... Merci pour l'invitation, pour cette session qui m'intéresse beaucoup. On a vu un spatial gouvernemental, scientifique, depuis les agences, les communautés scientifiques. Là, je vais évoquer un autre spatial dont on entend moins parler, c'est le spatial depuis l'industrie, l'industrie spatiale. Vous l'avez évoqué un petit peu. Là, je vais essayer d'approfondir le sujet. Depuis le spatial américain, et ça va m'obliger à faire quelques... qui vont vous embarrer dans l'histoire spatiale longue du programme civil américain et aussi militaire. Pourquoi je le fais ? Alors, ne vous filez pas au PowerPoint, il n'y a presque rien dessus. J'ai deux, trois photos, mais c'est vraiment purement illustratif, voire pour l'ironie. Vous comprendrez. Pourquoi je propose cette histoire ? Parce que je prépare un bouquin, en fait, depuis maintenant deux ans, sur l'histoire de la privatisation du spatial aux Etats-Unis, et comment c'est importé aussi en Europe et un peu partout dans le monde, avec une expression qu'on entend fleurir dans les débats en politique spatiale, le New Space. Le New Space, avec quelques têtes de gondoles comme Elon Musk et SpaceX, ou de Blizzoff, ou de Blue Origin. Ce que j'essaie de faire, c'est de décrire ce monde, ce milieu, dont on dit qu'il s'est structuré en Californie, notamment dans la Silicon Valley. Donc j'ai exploré ce monde industriel émergent, avec toute une série d'entreprises qui sont basées là-bas, dans toute une série de segments, que ce soit les lanceurs ou plutôt micro-lanceurs, il y a une centaine d'entreprises qui se lancent dans ce marché embryonnaire émergent, et aussi les applications, notamment en imagerie terrestre, en télécom, et aussi en tourisme orbital, enfin sub-orbital, avec des compagnies comme Virgin Galactics, que vous connaissez peut-être, avec Charles V, Brunson. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est donc le côté privé, et donc j'ai commencé à le regarder de près, en interviewant, je fais 80 entretiens en tout, aux Etats-Unis depuis deux ans, donc c'était de voir quelle est, comment se structure cette profession, cette industrie, qui est donc à côté du spatial public, gouvernemental, et donc c'était, j'avais ce cliché en tête au tout début, à force de l'étudier, de l'explorer, ce milieu, je me suis rendu compte qu'à quel point c'était, en fait, complètement intégré au spatial gouvernemental, notamment à la NASA et au Pentagone, je vais y venir, et l'industrie privée, il n'y a de privé que nous, largement, nos Etats-Unis, et à force de tirer les fils, c'est toute l'histoire du spatial que j'ai ramassé, depuis les années 50. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment l'exposé impossible, en plus j'ai mon temps prévu, peut-être, c'est de vous faire une espèce d'histoire, de sociologie historique du spatial américain, et notamment ce partage public-privé, de l'interroger, sa rationalité organisationnelle, la politique sous-jacente, les modèles organisationnels qu'on peut aussi attraper en regardant cette division, et de vous montrer à quel point, là, c'est un enjeu plus, ce partage entre public et privé, et quand on regarde de près, on ne sait plus vraiment qui est privé au public, notamment dans la NASA, j'ai joué il y a trois semaines. J'avais à faire des contracteurs, des employés, à Sybille Savon, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais des gens qui portent des programmes et qui sont financés par la NASA, au sein de la NASA, avec des adresses mail de NASA, mais qui ne sont pas NASA. Donc l'agence même est traversée par des logiques de privatisation depuis le début. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de décrire aujourd'hui. Je vais le faire, alors je ne vais pas élaborer plus que ça du point de vue théorique, mais j'ai une approche très conflictuelle de l'histoire du spatial. C'est en gros une sociologie du champ de l'astronautique. Ce qui m'intéresse, c'est les hiérarchies, les rapports de force, les lignes de fracture entre les acteurs, les organisations, et les jeux de chaises musicales, parfois au sein de la NASA, les compétitions inter-administration, notamment entre l'US Air Force et la NASA, qui sont historiques, qui sont structurelles là-bas. Et de voir comment ça influe sur ce partage public-privé. Donc c'est un peu le background, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la dimension théorique. Ça m'emmènerait trop loin. Sur la méthode, je l'ai dit, je procède par entretien, par observation aussi, dans des congrès scientifiques. J'ai été voir des congrès sur les nanosats, en Utah, j'ai été voir des trade shows, où les entrepreneurs vendent leurs projets, leurs applications, vendent parfois du vent, rien du tout. Je suis intéressé au business des stations spatiales orbitales. C'est pour l'instant encore de l'ordre de la chumère. Mais n'empêche qu'il y a de l'argent qui est levé comme ça, dans la Silicon Valley, en ce moment, pas grand chose, mais ce n'est pas complètement anecdotique non plus. Donc voilà, entretien, observation, et puis une relecture de toute l'historiographie de la NASA, du programme spatial et civil américain. Et en allant faire un tour dans les bibliothèques de la NASA, on se dit rapidement sur les monographies. Donc j'essaie de tout rassembler pour proposer une approche sur le temps long de cette histoire de la privatisation du programme spatial et civil américain. Et la dernière étape, et pourquoi je fais ça, c'est qu'on parle de New Space en France de plus en plus, avec quelques thématiques sur Ariane Civilis, la compétition avec SpaceX, etc. Le CNES se sent très concerné par ces questions du New Space, et je suis en fait les Sénat, les politiques spatiales en France, qui essaient d'importer ce qui est, en tout cas, vendu comme un modèle, le modèle californien, qui est censé disrupter, pour prendre toutes les catégories à la mode du moment, qui est censé transformer le spatial et l'orienter vers une nouvelle ère, on parle d'une nouvelle ère spatiale. J'étais au lancement de SpaceX la première fois, enfin, le 1er mars, et l'administrateur de la NASA parlait d'un nouvel âge spatial. On traverserait une rupture, bon, ben, je l'interroge, je montre à quel point, en fait, elle est vieille comme le spatial. Donc, je vais commencer par donner quelques éléments sur cette histoire longue du spatial. Donc, ça m'oblige à faire quelques rétro-pédalages de l'histoire du spatial dans les années 50, notamment pour voir comment l'industrie s'est structurée à l'époque en interaction étroite avec la NASA et le Pentagone. Alors, c'est évidemment l'histoire de la guerre froide qu'il faut aussi réexplorer, l'histoire de compétition entre agences qui sont créées à l'époque pour encadrer le spatial. Alors, il y a la NASA, en 1958, juste après Spoutnik, mais il y a aussi l'ARPA, qui va devenir l'ARPA, l'agence de R&D du Pentagone, qui, au départ, devait prendre en charge le spatial, mais il y avait déjà de la compétition entre les agences qui vont prendre en charge ce programme émergent. Il y a, dans l'historiographie un peu héroïque du spatial américain, il y a un discours célèbre qu'on ressasse en permanence et qu'on va ressasser très bientôt en julienne, de Kennedy, 61-62, le Moon Speech, on va aller vers la Lune, on va ramener des hommes de façon safe. Bref, une espèce de cadre politique qui va être donnée à cette politique du spatial civil, avec des budgets complètement dingues. On n'imagine pas aujourd'hui la masse de dollars qui a été injectée dans l'industrie spatiale de l'époque, 5,3% du budget fédéral, c'est déjà trouvé le chiffre. Donc, en dollars constants pour 1965, ça fait 45 milliards affectés au programme social américain, à la NASA seulement. C'est quand même massif. Et avec un programme Apollo qui est évalué à 160 milliards. Il faut rajouter Mercury, Gemini, qui venaient après beaucoup d'argent, qui va structurer de l'astronautique industrielle avec une industrie aéronautique qui va partiellement se reconfigurer suite à ces commandes passées par la NASA et le Pentagone, qui a aussi ses programmes de missiles balistiques intercontinentaux. Donc, des grosses boîtes comme Boeing, Marietta, Lockheed, Douglas, Ux, North American, Zero Call, Aerojet, certaines qui ont disparu, qui ont été avalées, conglomérats, Boeing, donc des compagnies qui vont devenir spatiales. L'idée même d'aérospatiale, il faudrait aussi l'interroger. Ce n'était pas évident que ce soit une province de l'aéronautique au départ. Donc, tout cela est reconfiguré, réintégré, consolidé, avec une commande très claire, qui est politique, et un complexe militaro-industriel-académique qui commence à sérieusement se structurer à l'époque et qui va donc employer des centaines de personnes à l'époque. Et tout cela va se répartir à l'échelle du territoire américain avec des États qui vont prendre en charge telle ou telle partie du programme, Floride, Californie, Texas, Maryland, Alabama. Il y a une géographie industrielle qui va se structurer à ce moment-là. C'est cette industrie qui m'intéresse, dont j'essaie d'étudier l'évolution sur le temps long du programme. Ce qu'il faut noter du point de vue de l'histoire des sciences et des techniques, c'est qu'on ne la regarde pas vraiment. On regarde la NASA. On voit les logos, les lanceurs, on voit les satellites, etc. Mais on ne voit pas toute la filière qui s'est structurée en amont et qui a permis aussi l'envol de ce programme. Donc, de la recherche industrielle, de la recherche technologique, peut-être par des ingénieurs qu'on ne voit pas du tout. Il y a toute une historiographie de la recherche industrielle qui est mise en scène par l'historien comme une recherche invisible. Là, elle est doublement invisible. Elle a été invisibilisée par l'histoire de la NASA et une accentuation de toute la recherche fondamentale qui était faite, notamment à la NASA. Donc, ça, c'est cette recherche-là qu'il faut regarder de près, sachant que les données manquent. quand vous allez projeté à la bibliothèque ou du siège de la NASA, il y a des rayonnages entiers sur tel ou tel programme, beaucoup de livres. La NASA a copieusement financé sa mémoire officielle avec des historiens qui contractent pour faire l'histoire de tel ou tel programme, notamment Apollo. Là, vous avez un rayon entier à plusieurs mètres. Sur les boîtes, sur Marietta, sur Cole, etc., vous n'avez presque rien. Donc, un livre, vous pouvez trouver un sur Marietta, un livre qui fait l'éloge de l'entreprise. C'est une mineure très favorable, institutionnelle. Il n'y a pas grand-chose. Sinon, il faut vraiment aller dans les cartons. Bon, ça pourrait être pléthorique, mais l'histoire de ces contracteurs n'a pas été vraiment faite. Malgré tout, encore une fois, j'insiste, c'est éminemment important. Alors, là, j'ai juste une belle photo de Saturne 5 que j'ai vu coucher au Kennedy Space Center la dernière fois. C'est toujours impressionnant. Et le design même de Saturne 5 montre à quel point s'agglomérait, interagissait toutes ces entreprises qui ont fait fonctionner le hardware. Là, vous avez donc Saturne 5 qui a démontré les moteurs F1. Ils sont absolument énormes. Donc, des moteurs qui sont fabriqués par Rocketline qui est une filiale de North American. Le troisième étage qui est fabriqué par Douglas. Le premier par Boeing. Le deuxième par North American. Le lème par Grumman qui va devenir Northrop Grumman aujourd'hui. les instruments à bord du lème par IBM. Donc, un ensemble de Prime Contractors qui vont fabriquer tous les segments, tous les composants du lanceur roule lourd iconique d'Apollo. Mais là, ce que vous voyez, c'est le drapeau américain et puis le gloss de la NASA seulement. Et le reste, vous ne voyez pas vraiment les gens qui contribuaient en tant que contracteurs. Donc là, il y a toute une histoire à faire de comment ces contracteurs ont été choisis, sélectionnés. pour que je traite un petit peu le sujet du jour. Il y a eu des enjeux politiques assez majeurs et massifs pour savoir comment on allait répartir la charge de travail selon les capacités des uns et des autres. Alors, j'ai retrouvé une monographie d'un historien Raoul Yamsson qui s'intéresse justement à comment la division s'est faite entre les acteurs. Il parle de critères subjectifs. C'est-à-dire, on choisit ça en fonction des capacités de travail, de la compétence technique, de l'expérience acquise en aéronautique. Ça pouvait être aussi l'infrastructure déjà existante, la réputation, l'habilité, la situation géographique proche de tel ou tel représentant politique. Vous aviez tous ces enjeux qui étaient ramassés dans le choix des acteurs de la filière que vous trouvez finalement projetés dans le design du lanceur. C'est une première manière d'envisager la chose. Comment s'est hiérarchisé et divisé le travail sur un lanceur ? Après, il faut regarder telle ou telle pièce. C'est des millions de pièces qui sont agencées pour produire ce lanceur. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Il y a eu des accidents, des retards dramatiques. Le plus connu étant celui d'Apollo 1, le module qui a brûlé un incendie en 67 avec Mordom, trois équipiers, qui a durement remis en question le programme Apollo à l'époque. Il y avait des gens dans certains cercles politiques qui appelaient à terminer le programme. Aujourd'hui, dans quelques mois, on va avoir toute une rhétorique de l'avènement. Ça devait avoir lieu. Le programme Apollo, c'était une espèce de cadre qui était tracé et qui devenait inévitable. Ça aurait pu échouer très tôt. Dès le départ, dès 1963, il y avait des nouveaux de contestation. Et cet accident-là qui était dû aussi à des problèmes de... Selon la commission d'enquête, un problème de montage, de conception qui était considéré quand même médiocre. Je reprends les termes du rapport d'enquête. Tout ça avait mis en danger aussi ces rapports de division de travail entre les acteurs de l'époque. Donc là, vous avez des crises organisationnelles, un développement très compliqué du programme. Il y a la quantité de monographies sur comment le management du programme s'est réalisé. D'Apollo, c'est terrifiant. Vous voyez, des organigrammes tentaculaires avec des centaines d'équipes à coordonner, des chaînes logistiques, des matériaux à faire circuler à travers tous les États américains. Donc c'est tout ça qu'il a fallu gérer et centraliser pour prendre une décision depuis la NASA, depuis le HQ à Washington. Et tel que c'était aussi vendu, entre guillemets, puisque le terme Rosnain revient souvent, tel que c'était vendu dans la société à l'époque, la NASA passait pour l'incarnation du leadership en termes de management. C'était la grande technocratie à l'américaine, le gouvernement agile, comme on dit aujourd'hui, qui savait contracter avec les meilleurs, l'industrie de l'époque et le système de la libre-entreprise, des grandes entreprises américaines. Donc là, c'est cette chaîne qui se structure avec ses contracteurs, ses sous-traitants, ses sous-traitants de sous-traitants, une constellation d'entreprises, un réseau qui va se structurer sur un programme très finalisé avec un objectif très simple. Mais vous imaginez bien que c'était très difficile à mettre en place. Tout ça va créer une inertie, un ancrage de l'activité, aussi une forme de conservatisme, parce qu'une fois que vous commencez à investir sur un moteur, qu'on vous en commande une soixantaine, alors les fabriquer, fabriquer les chaînes, etc., former la main-d'œuvre, donc les entreprises qui se sont structurées, les grosses entreprises de l'aérospatiale américaine, en termes de spatial, ont commencé à mettre en place des systèmes d'organisation très rigides, bureaucratisés, avec une certaine conception de la cadence, de la temporalité de l'activité, quelque chose qu'on ne bouge pas comme ça d'un claquement d'aujourd'hui, de vêtements de rupture, on détruit le tôt. Là, ces entreprises qui se sont organisées à l'époque pariaient sur un spatial avec des programmes, on allait conquérir le cosmos à l'époque. Mars, c'était en 75-80, quand on se projetait dans les années 60. C'était une évidence. Donc, toutes ces entreprises se sont structurées aussi avec ces objectifs, ces finalités qu'on leur avait mises en tête avec des administrateurs qui étaient très charismatiques, comme le fameux Ron Brown, qui, dès les années 50, théorisaient la colonisation martienne et des stations pour y parvenir. cette structure se met en place. Le drame est que, enfin, le drame, non, il y a eu l'aménissage, voilà, Apollo 11, ça marche très bien, bel événement, récupération politique immédiate de Nixon qui ne croyait pas trop au départ, mais qui aime se faire photographier avec les astronautes, malgré tout, ça ne mange pas de pain, ça dure deux mois et puis après, c'est le désenchantement. Il y a là aussi encore tout un récit mélancolique autour de l'âge spatial qui serait terminé dès 1969, et en tout cas du point de vue de l'industrie et de la NASA, et une difficulté à se relancer après cette grande première de l'aménissage en 1969. Donc, la grande problématique qui attend la NASA à l'époque, c'est de se relancer dans un cadre post-apollinien, si je puis le qualifier ainsi, et faire vivre ces industries qui s'étaient structurées pour l'effort énorme d'Apollo. Donc, les chiffres que j'avais retrouvés, c'est par exemple 400 000 personnes employées pour le programme Apollo. 350 000 contractors qu'il a fallu concentrer sur un effort et d'un coup, il n'y a plus rien à faire. Il y a Skylab, il y a éventuellement la navette qu'on va vendre en 1972, mais la navette pour quoi faire ? Et donc, des programmes qui ont une rationalité purement technologique et une NASA qui a du mal à se réorienter. Donc, comment faire pour relancer tout ça ? Alors, ça, c'est l'histoire très difficile de la NASA depuis les années 70 avec un ensemble d'activités à maintenir. Donc, quand vous allez au Kennedy Space Center, c'est des infrastructures énormes. C'est le Vertical Assembly Building, l'un des plus grands buildings du monde, qui a servi à intégrer les étages de Saturne 5. Mais quand on a vu que Saturne 5 a lancé, pourquoi ça peut servir ? Donc, vous avez ces infrastructures. Il y a le Kennedy Space Center, mais aussi Houston, il y a Ames, il y a le JPL, il y a le Godard. Bref, vous avez une bonne douzaine de centres à employer, à occuper, sachant que, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et je relisais la littérature en politique spatiale dans les années 70 au sujet de l'orientation du programme spatial américain. C'est terrible. C'est une espèce de grand vide avec des programmes qui, notamment martiens, volumité vers Mars qui ne repartent pas du tout l'adhésion du Congrès. Puisque là, ce n'est plus du tout la priorité. Il y a le Vietnam, il y a la crise budgétaire, bon, ce n'est plus du tout l'enjeu d'aller aussi loin. Donc, difficulté de la NASA, mais en parallèle, un programme qui continue sa petite vie, tranquillement, puisqu'il est secret et très confidentiel, c'est le programme de l'armée. Et ça, c'est toute une autre partie qui est beaucoup plus difficile à étudier, puisque, généralement, c'est secret. Ça filtre parfois très longtemps après qu'on s'est déclassifié. Cette industrie spatiale qui travaillait pour la NASA sur des programmes officiels, publics, qui étaient d'ailleurs source de propagande, comme on disait à l'époque, sans problème. Vous avez tout un programme qui se structure autour des programmes de la défense, notamment aussi du renseignement, un programme comme Corona, notamment, dont on apprendra l'existence seulement en 1992, qui était opérationnelle au début des années 60. un programme de reconnaissance de l'Union soviétique avec tout un appareillage assez étonnant de récupération de bobines pour des avions, etc. Je ne vais pas sur les détails. Là, vous aviez toute une série de programmes qui étaient structurés sans qu'on le sache vraiment, où éventuellement il y avait une couverture scientifique, c'était Discovery ou autre titre utilisé de façon ad hoc, mais des activités qui étaient là, qui étaient absolument invisibles. pour le champ politique aussi, par ailleurs. Il y avait un entretien du silence qui était assez étonnant, c'était la guerre froide. Les mêmes qui donc travaillaient pour Saturne 5, les grands programmes de lanceurs et de satellites de la NASA, travaillaient aussi pour l'ARPA, pour le NRO, donc l'agence d'enseignement dont on apprendra l'existence encore une fois qu'en 1992, ce qui est vraiment dingue, c'est que c'est des budgets énormes, c'est des milliards de dollars annuels. C'est sous Clinton que ça a été déclassifié. Tous ces industriels, notamment Lockheed, connu pour être un des plus gros contracteurs militares, travaillaient pour ces programmes. Donc là, je pourrais donner plein d'exemples de programmes qui apparaissent. C'était des conjectures jusqu'à il y a encore 20 ans. On disait, oui, il se paraît qu'il y a des lacrosse, des keyholes, mais c'était conjecture. C'était éventuellement observé par des astronomes amateurs de loin, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était. Parmi ces programmes, donc il y a des programmes qui sont développés par Lockheed, par Boeing, des programmes qui, pour certains, et là ça devient vraiment intéressant, qui ont été opérationnels, l'autre pas du tout. Il y a l'histoire du fameux bouclier de Reagan, des étoiles, il y a une R&D futuriste dans les années 80 pour arsenaliser l'espace. C'est des milliards qui sont injectés dans ces missions, ces vues de l'esprit. C'est encore la guerre froide, il faut montrer les biceps du côté de Washington. Des boîtes qui continuent à travailler, souvent pour de la paperasse, pour des projets purement de papier. Et j'ai trouvé pas mal d'exemples, jusque dans les années 2000, de programmes qui sont, pour certains, lancés en grande pompe et puis vite oubliés. Là, je suis en train de travailler sur le futur imagerie et l'architecture du Nero. C'était pareil, un programme de Nanosa, de l'Hippera-Agi pour faire de la cartographie de crise rapide, d'observation sur le terrain des opérations. 3 milliards de dépenses qui ont été crachées d'un coup. C'est une bagatelle à l'échelle du budget du Pentagone. Mais ça fait partie des choses qui sont vraiment hyper classées défense. Donc on pouvait trouver des éventuelles spéculations d'un presse spécialisé. Ça existe, mais on aura très peu de détails sur les conditions de ce fonctionnement. Donc là, ces industries, j'y vais au pas de charge pour qu'on ait une petite discussion, vous voyez qu'elle a été arisonnée, militairement, aussi, dans des circonstances de crise latente, plus ou moins déclarées dans le cadre de la guerre froide. Donc des compagnies qu'il a fallu discipliner aussi, au secret défense. Et quand j'enquête, moi, c'est très difficile, puisque généralement, la porte se referme sur moi, puisque de toute manière, je suis français, par définition, donc foreign national. Je ne peux pas entrer dans les ateliers et les entreprises parce que c'est classifié. Même des applications civiles, puisque le spatial tombe sous le coup des règlements à étard, donc je ne peux pas rentrer. Alors ça m'est arrivé d'entrer, mais on m'a bien fait comprendre que pas de photo, tu oublies déjà tout ce que tu as vu. Donc ça fait partie de l'évidence de comment fonctionnent ces agences, et qui est aussi de toute manière à la NASA, de fait. Donc ces industriels, il a fallu les discipliner, les discipliner au secret, secret défense, secret industriel, et faire en sorte qu'ils se concentrent de façon optimale du point de vue de la dépense fédérale. Pas trop de contracteurs. Donc il y a toute une politique scientifique, industrielle qui s'est structurée du point de vue de la défense, avec des agences qui d'ailleurs se font la guerre entre elles, à Washington, pour contrôler telle ou telle partie du programme militaire spatial, mais aujourd'hui avec la Space Force comme on l'appelle aujourd'hui, ça ravit des tensions entre l'U.S. Air Force, la Navy, etc. On voit à quel point ça remonte à loin toutes ces questions-là. Donc, de l'argent, beaucoup d'argent, de l'argent qu'on peut perdre à foison, c'est pas un problème du tout puisqu'il est question de souveraineté, de sécurité nationale. Des acteurs donc qui se structurent dans ce marché fermé, domestique, captif, et donc des comportements qui se structurent. Et aujourd'hui, tout est bousculé par des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants. Alors, on entend beaucoup parler de SpaceX, de Blue Origin. En effet, ils sont relativement récents, enfin leur entrée est récente sur le marché, et encore, Blue Origin n'est pas encore complètement sur le marché, la boîte de Jeff Bezos. Mais ceci dit, SpaceX est déjà 2002, donc c'est une vieille boîte finalement, déjà. Et l'enjeu pour eux, et c'est une analyse évidente, c'est l'accaparement des ressources publiques, notamment celle de l'armée. Le marché des satellites militaires est évidemment un des plus rémunérateurs. Donc, en fait, cette logique de pseudo-privatisation suit un sentier qui est déjà bien établi dans le spatial américain, le fait que le rend peut-être plus compétitif du point de vue des prix. Mais en gros, c'est tout à fait les mêmes logiques de contracteurs que j'essaye d'écrire depuis tout à l'heure. Alors, un point qui me paraît important, c'est quand on regarde de près cette industrie, enfin de près, avec le peu d'informations qu'on peut éventuellement glaner, c'est qu'on voit à quel point c'est aussi un marché agressif, voire sauvage, d'industriels qui s'arrachent les contrats, qui sont prêts à tout pour les récupérer, et s'attribuer donc les faveurs de l'État entrepreneur, pour reprendre les formules de certains théoriciens de la politique scientifique américaine. Donc, le système d'allocations, il suscite à une forme de clientélisme, de comportement, de prédation des industriels qui veulent absolument récupérer de la manne budgétaire, ça crée aussi des dérives, des dérives, des formes de prédation, et aussi des réalités qui, généralement, sont envisagées avec une espèce de... On ne regarde pas. Je vais prendre des exemples, tirer un bouquin que je vous conseille en termes de lecture, qui est ancien, mais qui est éminemment précieux pour analyser certaines transformations actuelles de l'industrie spatiale. C'est l'ouvrage de Robert Bell, Les péchés capitaux de la haute technologie, paru dans 96. Je ne sais pas si vous voyez cet ouvrage, paru au seuil, brillant. Il analyse, en fait, toute une série de programmes dans le spatial, mais pas seulement, aussi dans le nucléaire ou autre, où vous avez des dysfonctionnements majeurs dans le financement, dans la survente, dans le management du risque, qui fait qu'il a eu des gros problèmes. Je vais prendre quelques exemples cités par Robert Bell, qui montrent comment fonctionne, en vérité, actuellement, l'industrie spatiale américaine. Il prend, par exemple, la station spatiale Freedom, qui est devenue la station spatiale internationale, qui a été revendue comme station spatiale internationale un peu après, au milieu des années 90. Il part de 20 milliards de dollars, constants, en 2019, sans avoir rien produit d'autre que de la paperasse. C'est un peu brutal. Bon, voilà. Oui, c'est à charge, mais bon, en même temps. Il y avait des vrais conflits à l'époque, on s'en rappelle plus tant que ça, sur l'utilité de la station spatiale internationale, peut-être encore aujourd'hui. Il parle aussi de la mainmise. C'est acté. Tout le monde le sait, donc ça va. Non ? La mainmise des fournisseurs. Il parle de la mainmise des fournisseurs. Il arrive qu'ils se sentent autorisés à se soustraire au contrôle de leurs clients, en l'occurrence, la NASA, sans suite des désastres industriels ou de graves défaillances. Donc il prend l'exemple des malfaçons sur le miroir principal du télescope spatial Hubble qui est dans toutes les mémoires, dissimulés par le fabricant Perkin-Elmer, et qui a donc justifié l'envoi d'une mission de la navette. Et puis la navette, il fallait l'envoyer, ça coûtait quand même un milliard à chaque fois, donc c'était pas rien. Il évoque, certains aujourd'hui dans la presse, et là on pourrait faire peut-être un parallèle, les problèmes sur le James Webb Space Telescope. Léger glissement dans le budget. Il évoque aussi les contrats Sinecure, donc la Station Spatiale Internationale qui est de nouveau mentionnée, avec ses contrats surfacturés par les fournisseurs, ce qui a été vu après coup, mais entre temps il a fallu payer. Il évoque aussi la technologie politicienne, qui caractérise le fractionnement d'un programme en autant de budgets répartis en circonscription électorale, qui suscite donc clientélisme, advocatie, lobbying, effréné à Washington. Ce qu'on observe sans peine quand on va voir une audience au Congrès, moi j'en ai vu quelques-unes, vous avez tout le programme fractionné en face de vous, c'est les représentants de la Chambre qui défendent leurs électeurs, leurs taxpayers. et il évoque aussi, ça c'est peut-être le plus délicat à documenter puisque ça se sépare quand il y a scandale, la fraude et la compromission. Donc il évoque des facturations abusives et à grande échelle de Boeing dans la Station Spatiale Internationale et diverses affaires de fraude de contracteurs de la défense au début des années 90 qui ont justifié des amendes qui étaient à l'époque records. Donc des pratiques qui sont existantes et quand on gratte encore un petit peu, éventuellement encore aujourd'hui. Donc là vous avez une enquête à charge. C'est bon, je suis dans les temps, ça va ? Surfacturation. Enquête à charge qui révèle des déviances, les réalités un peu crues du commerce des programmes de haute technologie spatiale contractés par l'État. Donc comment les industriels, privés, profitent des manes publiques de l'État avec des grandes décisions qu'il va falloir canaliser. Donc quand on vient voter un budget en gigamilliards, enfin, évidemment, tout ça, ça suscite un activisme effréné du point de vue de la politique spatiale. Ce qu'on peut voir en ce moment sur le Space Long System. Donc vous voyez, c'est 21 milliards en ce moment de dépassement. Donc c'est pas amedin. Donc ça c'est pour les programmes civils. Il y a par moments des effets collatéraux désastreux. l'exemple le plus connu, c'est le shuttle, enfin la navette, 86 Challenger et 2003... Micro. Micro. Ah, effectivement. J'avais l'impression de parler trop fort, mais ça va. Donc le problème de l'accident de Challenger en 86, qui a été un coup d'arrêt dramatique du programme spatial américain, qui avait tout investi en termes de lancement sur la navette. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent depuis 1972 injecté dans ce programme avec plein de designs qui avaient été tentés, une survente auprès du Pentagone, bref. C'était devenu le point de passage obligé des lancements là-bas. Et il s'est avéré qu'en termes de gestion de la division du travail entre les acteurs, il y a eu quelques problèmes, notamment avec des industriels qui ne maîtrisaient pas complètement la techno. Et c'était le cas des boosters d'apprents fabriqués notamment par Tiochol, qui avaient alerté depuis longtemps sur la dangerosité potentielle de joints au niveau des joints toriques qui étaient attachés aux fusées d'appoint. Et on savait que à froid, trop froid, un lancement l'hiver, c'était problématique. Il y a donc toute une histoire assez tragique des alertes qui ont été envoyées au centre Marshall et puis après au HQ qui n'ont pas été entendues parce que la hiérarchie en fait avait selon l'analyse de Diane Vaughan qui a fait un beau bouquin dessus de 600 pages assez implacable sur comment l'accident s'est intervenu, c'est qu'il y a eu une espèce de normalisation de la déviance au fur et à mesure. On prenait toujours plus de risques, on s'habituait à toujours plus de risques. Il s'avère qu'on avait déjà lancé avec les mêmes conditions, ça avait marché, donc on avait banalisé le risque. Et in fine, il y a eu l'explosion et puis un lancement terrible puisqu'il y avait une institutrice. Et on avait à l'époque, enfin la NASA avait vendu la démocratisation de l'accès à l'espace. Voilà. Donc c'était les petits-enfants de l'institutrice qui assistait en direct à Cap Canaveral, enfin le truc à Tross, qui a obligé à réviser la politique de contracteurs, de contracting de la NASA et à avoir toute la difficulté précisément à intégrer ce système de coordination des entreprises privées qui travaillent donc pour la NASA avec par moments des commandements qui ne passaient plus du tout. Et donc ce crash qui a été terrible et l'analyse que fait Diane Vaughn et d'ailleurs quand on la relit c'est confondant pour la NASA parce que le bouquin est publié en 96 aux presses de Chicago donc elle est associée aux organisations et elle étudie un dysfonctionnement organisationnel et à la fin elle dit il y a des grandes chances que ça se reproduise puisque inertie du système de l'organisation de la NASA des temps établis depuis maintenant plusieurs décennies il y a des chances que ça se reproduise et 2003 crash pas tout à fait les mêmes raisons mais n'empêche encore des dysfonctionnements dans la chaîne de coordination et elle interviendra comme membre de la commission pour établir encore un problème de management et de précisément de 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 Donc là ce 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 fonctionnement avec les industriels il est complètement établi il est par moments pathogène vous voyez en termes de décision en termes de de fonctionnement et aussi en termes de mise en danger de l'occurrence des astronautes il n'empêche qu'il est encore présent mais et là j'en viens à mon point il est en ce moment complètement bousculé paraît-il par l'émergence d'un d'un new space qui comment dirais-je proposerait des modèles d'organisation beaucoup plus agiles rapides dans l'accélération avec des lanceurs légers des entrepreneurs californiens audacieux visionnaires qui relancent l'esprit de conquête oui et alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques transformations et là je vais vous donner quelques éléments pour voir j'ai mis une photo d'un lanceur léger en électron qui est lancé depuis la Nouvelle-Zélande c'est une entreprise américano néo-zélandaise qui aujourd'hui est une licorne comme on dit aussi c'est-à-dire valuée à plus d'un milliard de dollars sans avoir presque rien lancé ça c'est un autre problème donc business as usual mais pas complètement donc avec des boîtes comme Rocket Lab donc ça c'est l'avènement du new space c'est ce que j'étudie en vérité dans le bouquin qui va sortir et tout ce que j'ai laborieusement présenté c'est le premier chapitre ça va être très laborieux comme bouquin et donc ce new space il est tiré par des nouveaux modes de financement donc plus seulement l'agence spatiale américaine ou le pentagone ou autre le capital risque de plus en plus donc des investisseurs privés l'industrie financière de la Silicon Valley c'est pas mal d'argent beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins que le pentagone ou la NASA mais quand même sur la période 2000-2017 c'est 19 milliards de dollars donc c'est pas c'est quand même assez conséquent avec 10,6 depuis 2012 donc c'est ça monte en puissance avec des boîtes qui sont pour certaines assez connues donc j'ai évoqué SpaceX et Blue Origin vous avez aussi Planet, Spire plein de petites entreprises qui font de l'imagerie enfin de l'observation de la Terre et qui basent leur business model sur des promesses de marchandisation de l'espace mais in fine et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que toutes ces boîtes qu'on vend comme privé comme axées sur le privé comme en dehors du public bon faut quand même les faire grossir et pour les faire grossir il y a un client qui s'appelle l'État le gouvernement disons que c'est le plus sûr pour faire marcher ce business là je prends juste un cas que j'ai trouvé vraiment passionnant c'est le cas d'un entrepreneur qui a 25 ans quand je l'ai interviewé l'année dernière à Palo Alto dans un garage donc c'est vraiment ultra cliché mais c'est comme ça c'était dans un garage de Palo Alto juste à côté de Google complexe de Google et lui donc c'était un ancien contracteur du Jet Propulsion Laboratory à la NASA enfin il était stagiaire comme la formation n'était pas complète il a fait un MBA à la Business School de Stanford parce que sinon il n'était pas complètement accompli comme ingénieur et il a été repéré notamment sur le Hack for Defense qui est un hackathon organisé par la CIA en gros en 2016 et là il coche toutes les cases de la success story siliconienne telle qu'on la vend aujourd'hui en France notamment c'est à dire bon bah écoutez oui je suis ingénieur NASA plus j'ai des cartes à la NGA UNRO j'ai un MBA à Stanford et je grâce à ça j'ai pu lever à 25 ans 30 millions de dollars ce qui est quand même pas rien pour moi c'est le jour où je lèverai ça avec une ANR on verra donc ça c'était en 2017 donc 35 millions de dollars en tout avec au débat aucun satellite en orbite rien donc j'ai été voir les maquettes c'était des maquettes avec éventuellement une démo en hélicoptère pour montrer que sa solution de nanosat radar pouvait marcher avec ses capteurs et tout mais il n'y avait pas plus que ça en revanche une habileté à convaincre étonnante enfin si j'avais eu de l'argent j'aurais tout mis sur sa boîte Capela Space et il se trouve que la boîte depuis a grandi ils sont 50 ils sont basés à San Francisco pas très loin de Twitter ils sont présentés sur toutes les scènes du Spatial 2.0 comme vraiment les nouveaux héros et donc ce jeune entrepreneur précisément fait partie de ce new space qui disrupte alors qu'en tant qu'à de près quand je l'ai interviewé je me suis dit dans ces 35 millions de dollars j'ai compris qu'il y avait des business angels il y avait 2-3 firmes de capital risque qui sont très identifiées dans la Silicon Valley mais il y a 15 millions qui sont secrets d'où viennent ces 15 millions de dollars il n'y avait pas là de me le dire c'est là où on voit les limites de l'enquête de terrain pas le droit pas le droit tout simplement bon je l'ai su après ça a été publicisé dans l'occurrence c'est un programme de la CIA qui vise en fait à rapprocher certains bureaux de R&D de la NGA qui est une des agences de la communauté du renseignement des jeunes pousses de la Silicon Valley et là d'un coup tout s'est éclairé ah d'accord c'était donc ça et il y a de grandes chances que cette start-up se fasse littéralement avaler comme d'autres ont été avaler dans la vallée bon c'était pas du tout intentionnel bon c'était juste un exemple parmi d'autres pour situer donc ce travail sur la privatisation du spatial donc vous voyez les mastodontes comme Boeing Lockheed Martin Northrop Grumman que j'ai été visiter mais c'est des énormes boîtes qui sont à Los Angeles etc. sont toujours là elles avalent au fur et à mesure les petites boîtes qui sont présentées comme l'espace 2.0 qui n'attendent que ça elles font miroiter donc une techno révolutionnaire et attendent patiemment les salons professionnels et les pitchs devant les capitaux risqueurs et à un moment donné il y a achat ça s'appelle l'innovation ouverte aujourd'hui donc j'ai interviewé aussi des gens qui bossent pour ces grandes boîtes ces grandes firmes dont le boulot est d'acheter les entreprises du new space du point de vue du old space et certaines boîtes notamment européennes qui ont maintenant leur poste en Californie comme Airbus et ou Thales qui donc vont là-bas pour aussi renifler comme ils le disent scouting cet écosystème vertueux qui transforme le spatial donc cette partition entre le public et le privé il faut la regarder de près elle a toujours existé avec des recompositions actuelles ce que je trouve passionnant c'est que le privé dans toute cette histoire n'a de privé que le nom quand vous regardez vraiment de près parce qu'il est question de technologie d'intérêt qui touche à la sécurité nationale la plupart du temps même qu'on sait scientifique et donc des agences qui apprennent à se reconfigurer au fur et à mesure de la transformation de ces divisions entre le public et le privé avec des acteurs qui ont des agendas très clairs il faut privatiser alors j'en ai trouvé par exemple vous le connaissez peut-être je vais finir sur cette anecdote j'ai interviewé il y a trois semaines à Washington le patron de la boîte NanoRacks qui commercialise un des modules de l'ISS qui envoie des nanosat qui fait des manips en microgravité etc. une boîte qui a été créée en 2009 par Jeffrey Mander qui se présente comme libertarien anarcho-capitaliste anarcho-capitaliste et il a une carrière fascinante de ce point de vue là du point de vue de l'histoire longue du spatial américain puisqu'il a mis en place il a contribué à mettre en place l'office of space commerce sous Reagan donc agenda néolibéral privatisation casser les monopoles d'état bon bref vu la grande entreprise américaine et s'ouvre le vrai marché dans les années 90 pour moi c'est là que commence le new space c'est à dire la Russie il faut récupérer des moteurs des infrastructures etc. et lui fait partie des gens qui vont en Russie pour aller privatiser tout et en l'occurrence lui c'était Mir c'est un peu oublié dans l'histoire du new space mais lui il a lancé la boîte Mir Corp qui proposait les premiers tickets aller-retour sur Mir on a vendu 3 ou 4 mais comme ça a été désorbité de façon tragique un peu trop tôt pour lui il n'a pas fait ça n'a pas marché ce personnage fait partie de ces gens qui ont été oubliés qui ont mis en place cette rhétorique new space aujourd'hui il est le patron de NanoRacks il est pas plus tard qu'il y a un mois il y avait une grande conférence devant Mike Pence au National Space Council c'était un des interlocuteurs et lui il m'a raconté ça c'était très visuel il dit jusqu'à présent en guerre froide il y avait Etats-Unis UNSS entre les deux peut-être des crottes de mouche ça s'appelle l'Europe pour la Chine bref donc deux gros marchés enfin un marché il reste assez compliqué il y en a un qui a disparu là il y en a qui apparaît la Chine moi je suis pour l'intégration des deux donc là il porte cet agenda de commercialiser avec la Chine d'intégrer un marché global ce qui est en ce moment à Washington relativement sulfureux en termes d'agenda à prôner mais ce qui était intéressant c'est que voilà c'est un privé qui a un discours libertarien new space qui vient de cette industrie all space que j'ai présenté depuis le début alors je lui dis mais quand même vous êtes libertarien mais la station spatiale internationale c'est quand même une structure gouvernementale et puis les vols quand vous emmenez des manips c'est des vols militaires ou au NASA que vous payez pas donc c'est quand même super avantageux encore de profiter des man oui c'est vrai et j'apprends même d'ailleurs que les astronautes font les manips gratos c'est quand même en termes de business model c'est très virtuel pour sa boîte qui fait démarche monumentale et là il me dit bah oui c'est vrai et là donc le cynisme magnifique de l'entrepreneur privé qui m'a tout et finalement la cerise sur le gâteau c'est ce qu'il m'a montré dans son bureau et je termine là-dessus c'est elle et il avait un diplôme derrière lui c'était le diplôme du public exceptional public achievement pour sa contribution à la commercialisation de la station spatiale internationale donc là je vous dis toute la problématique la problématique publique privée se voyait complètement entremêlée de façon chaotique et c'était en soi intéressant de le voir à l'échelle micro d'une carrière parmi beaucoup d'autres dans ce spatial que j'essaye d'analyser voilà j'en ai fini applaudissements Merci.